Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler métier sur la route et comment faire pour subvenir à nos besoins quand on est nomade donc il y a vraiment deux questions qui ressortaient là dessus parce que vous êtes nombreux à nous rejoindre en ce moment et dernièrement aussi et donc du coup il ya vraiment deux questions qui ressortent là dessus est ce que vous travaillez donc ça peut faire sourire mais oui on travaille on va vous expliquer ça et en deuxième partie vidéo charotte va vraiment bien vous expliquer ce que elle fait précisément voilà alors oui c'est possible de travailler et d'être nomade en même temps et on va faire un petit récap de ce qu'on a fait avant donc il y a environ un an et demi on vivait déjà dans un quart aménagé et on a décidé de créer une chaîne youtube en fait on savait pas du tout à l'époque que grâce à une chaîne youtube on pouvait gagner de l'argent on n'avait pas fait ça pour ça on avait vraiment fait ça pour le partage avec les gens et on a commencé à partager nos petits voyages nos astuces nos recettes de cuisine au blog mécanique vraiment un peu tout et quand on a appris qu'on pouvait gagner un petit peu d'argent on a fait ce qu'il fallait pour les démarches pour se déclarer tout vis-à-vis du youtube et on a commencé tout doucement gagner un petit peu d'argent et à l'époque on s'était fait faire deux petits mugs voilà deux petits mugs the vadroyer forever c'est comme ça qu'on a décidé d'appeler la chaîne et avec le logo tout ça et quand on faisait des lives les gens ils voyaient nos mugs ils sont trop bien est ce que pense qu'on peut en avoir et tout et là on s'est dit avec charlotte pourquoi on ferait pas on fabriquerait pas nous mêmes nos produits personnalisés pour nos abonnés donc nos bandits on a décidé tous ensemble de vous appeler des bandits voilà et là on a commencé à créer charlotte a commencé à créer toute une gamme de produits dérivés de notre marque en fait si on peut dire ça comme ça ce vadroyer forever et moi j'ai commencé à développer un peu plus la chaîne quand on a commencé à vivre en quart charlotte elle avait encore un petit peu droit au niveau du chômage moi j'étais en congé parental de deux ans et là il se termine justement dans pas longtemps il se termine la fin novembre on s'est lancé un petit challenge avec charlotte on s'est dit vas-y viens on fait tout ce qu'il faut pour qu'à la fin de mon congé parental on soit capable de subvenir à nos besoins avec la chaîne youtube et toi avec ton entreprise de produits dérivés ce vadroyer forever et on peut dire qu'on a quasiment réussi il n'y a jamais rien de fait c'est sûr mais pour l'instant on arrive tout doucement à subvenir à nos besoins la fin novembre moi je vais perdre une bonne partie si on peut dire de mon salaire mais je suis en train de gérer avec la chaîne youtube et charlotte gère ses petits produits donc ces deux boulots cumulés ça va pouvoir nous fournir un salaire et grâce à ça on va pouvoir continuer à vivre à vivre sur les routes et surtout à continuer la vie qui nous fait plaisir et surtout qui nous fait rêver nous et les enfants je pense que tu en penses il faut se dire aussi qu'en faisant ces métiers là en voyageant ça va être de plus en plus compliqué parce que quand on sort de la france tout ce qui est pour moi je parle pour moi pour les envois pour pour la connexion et tous et c'est super compliqué parce que forcément on a besoin d'une connexion internet assez importante et là on est en train de réfléchir justement pour pouvoir faire la sous-traitance avec une personne de confiance et qui fait le même métier que moi et qui pourrait éventuellement prendre mon ben mon entreprise en charge pour faire les produits et toujours être en train que ma boutique reste toujours ouverte ouais voilà vraiment là on parle vraiment pour la parce qu'en fait on a deux deux travails différents charlotte pourra tout gérer donc elle pourra parler avec vous elle pourra gérer tout ce qui est relationnel avec vous et il faudra juste quelqu'un en fin de compte pour faire la fabrication et les envois et c'est ça qu'elle entraîne voilà depuis la france il ya c'est une question qu'on s'est posé est ce qu'on peut voyager dans certains pays avec les gros stocks qu'on a dans les soutes parce qu'on a des stocks de suite de mug cd soc des stocks pour nous qui sont assez important comment si on se fait contrôler par la douane et qui trouve comment ils vont réagir une cinquantaine de suite comment ils vont réagir donc on préfère pas prendre de risques si on sait qu'on va entamer des gros voyages hors europe on a décidé vraiment de laisser direct la la gestion de la fabrication à quelqu'un d'autre et de plus avoir de stock plus de machines au moins on s'évite des tracas voilà donc ça charlotte elle c'est son entreprise moi j'ai la chaîne youtube donc voilà comment charlotte a décidé de gérer son entreprise vis-à-vis des voyages et pour moi c'est vrai que c'est un peu plus simple au niveau de la chaîne youtube entre guillemets on a juste à voyager vous partagez tout ça et à uploader les vidéos sauf que suivant les pays qu'on fait c'est pas facile au niveau de la connexion et donc pour quelqu'un qui fait des vidéos c'est vraiment le seul petit problème c'est vraiment la connexion s'il n'y a pas de connexion il n'y a pas de vidéo pas de vidéo pas d'argent voyez ce que je veux dire ça c'est vraiment le gros truc la connexion donc moi le problème que je vais rencontrer surtout c'est que va falloir je fasse super attention que je prenne ce qu'il faut en forfait ou alors j'achète directement des cartes sim dans les pays où on va mais voilà en général c'est pas donné nous on a décidé de vivre à plein temps dans le car et de voyager vraiment à plein temps on a décidé de pas faire de travail saisonnier pourtant on pourrait les faire on a les compétences on a ce qu'il faut peut-être qu'on le fera un jour enfin voilà ça nous dérange pas mais on a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir voyager travailler dans notre maison si on peut dire ça comme ça de pouvoir gérer nos emplois du temps nos plannings et ça c'est vraiment chouette sachez que quand on vit sur la route il ya énormément de possibilités pour pouvoir gagner de l'argent donc ça c'est pas un souci et nous ça s'est présenté comme ça honnêtement on n'a pas trop cherché on n'a pas trop cherché ça s'est présenté tout seul c'est venu c'est venu à nous et au final c'est génial moi j'ai vraiment pris goût à faire des vidéos j'essaye sans cesse de m'améliorer voilà c'est quelque chose qui nous plaît en plus voilà ça c'est super charlotte toi ça te plaît après voilà moi j'ai la chaîne youtube faut pas croire que c'est facile il y en a plein qui se lancent dans des chaînes youtube voilà nous on est tout jeunes on est tout petit et c'est pas évident faut pas croire c'est vraiment pas facile tous les jours il faut réussir à percer je peux vous dire que c'est assez dur quand même mais il faut s'accrocher c'est ça où voilà moi je sais que je suis content d'avoir mon entreprise entre guillemets la chaîne youtube et je n'arrive pas à travailler pour un patron donc je préfère encore faire ça même s'il ya beaucoup de difficultés pour moi ça restera toujours plus agréable que d'aller travailler pour un patron c'est forcément des revenus qui sont plus ou moins incertains charlotte s'il ya des mois fait pas de vente c'est pas arrivé encore heureusement eh ben ça fait moins de salaire six mois il ya des fois où on fait pas de on fait pas de revenus pas beaucoup de vues pas beaucoup de revenus il ya une part d'insécurité là dedans mais au final c'est ça qui nous plaît et on sait que si vraiment du jour au lendemain on se retrouve sans rien on arrivera toujours à rebondir il ya aucun souci de ce côté là mais voilà sachez que nous on vit dans un monde qui est un peu incertain et ça nous convient très ça nous convient il ya aucun souci on vit super bien quand on veut on peut on dit pas que c'est acquis rien n'est jamais acquis de toute façon même quand on a un travail même un cdi et c'est pas acquis ça peut être la boîte est peu fermée donc en fait c'est ce qu'on se dit qu'on soit nous mêmes patron ou qu'on soit salarié au final si l'entreprise est ferme il ya des risques aussi donc dans la vie il n'y a jamais rien de certain il faut savoir prendre des risques voilà on a pris ces petits risques là il ya eu un investissement au départ parce que les machines s'est pas donné comme on n'y connaissait rien charlotte a fait a fait beaucoup de recherches sur internet pour tout ce qui est sublimation parce que le gros de son entre le gros de sa personnalisation c'est de la sublimation elle vous expliquera ça tout à l'heure c'est un procédé et on au début voilà on acheté des machines qui fallait pas donc on a dû les revendre on a quasiment changé renouveler notre stock de machines en fait quasiment et tout ça s'est pas donné voilà ça a été vraiment un gros investissement pour nous suite à cet investissement il ya des choses qu'on n'a pas pu faire c'est quelques milliers d'euros les machines et tous les stocks donc avec ces milliers d'euros on aurait pu aller partir en voyage on a décidé vraiment de se consacrer là dessus vraiment se stabiliser pour pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir un jour en vivre tout simplement pour ma part je vous ai quasiment tout dit ça paraît ça paraît c'est simple comme ça parce que c'est que du virtuel j'ai pas grand chose à vous montrer je il faut avoir l'oeil pour prendre des séquences intéressantes à tel moment trouver des sujets intéressants essayer quand on prend des vidéos de bien les mettre dans l'ordre pour après moins galérer au niveau des montages donc moi c'est surtout de la réflexion de l'anticipation et j'apprends tous les jours et je m'améliore sans cesse et ça c'est vraiment chouette j'adore là on passe dans la deuxième partie de vidéo vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte ce que charotte a fait comme travail et ce qu'elle fait pour vous je vous laisse avec la gérante de ce madroyer shop je vais vous montrer un petit peu mon espace de travail donc effectivement je prends un peu de place parce que là bas j'ai toute ma partie ordinateur imprimante pour toute personnalisation de produits je commence par faire un projet sur l'ordinateur une fois fait je l'imprime sur mon imprimante spéciale et ensuite ça me sort une feuille A4 ou A3 peu importe et ça me sort des petits logos donc forcément à l'envers que je viens coller bien correctement sur mon mug donc je vais vous faire un petit exemple je profite pour vous montrer les nouvelles personnalisations pour Noël voyez donc il y a celui-ci avec notre logo et vous pouvez rajouter un petit prénom vous avez les petits bonhommes de neige celui-ci c'est mon préféré je l'adore et celui-ci avec le train celui-ci aussi j'adore ça me fait penser au pôle express pour voyager loin et puis celui-ci qui est très demandé en ce moment c'est une route avec notre logo celui-ci est juste magnifique une fois le mug terminé et ben faut que je passe à l'expédition donc faut que je l'envoie donc on a eu beaucoup de mal aussi avec les expéditions j'ai dû faire des colis blindés donc maintenant tout va bien donc au final maintenant je fais mes envois donc c'est pas évident c'est vrai en étant sur la route faut toujours trouver un mondial relais ou une poste donc pour le textile c'est vrai que c'est un avantage puisque un petit bout de papier bulle et puis une petite poche et puis hop c'est bon il n'y a pas besoin il n'y a pas de casse donc ça c'est génial et puis bah ensuite le petit bandit qui reçoit sa petite commande m'envoie toujours un petit mot pour dire que c'est bien reçu en bon état et une photo comme ça c'est ça me fait plaisir donc comme toute entreprise il faut s'adapter un peu à à tous aux saisons tout donc là on a développé une gamme de mugs pour noël des suites aussi molletonné on fait également tout ce qui est fagnon les badges les tapis de souris donc l'avantage c'est que je gère un peu tout ce que je veux en fait c'est ça qui est bien fait je travaille à la maison je fixe mes horaires je travaille souvent quand les enfants sont au lit comme ça je suis au calme et je fais pas trop de bêtises les inconvénients c'est que je n'ai pas de jours fériés j'ai pas de vacances je travaille tard le dimanche les jours fériés les vacances scolaires enfin tout ça et pour moi c'est pas un inconvénient j'ai envie de dire puisque après je gère je gère mon temps comme j'en ai envie une question qui revient souvent aussi c'est comment je suis déclaré avec jérémy on est tous les deux autres entrepreneurs et avec notre adresse au ccas niveau statut juridique ça pose aucun problème alors voilà j'espère qu'avec cette petite vidéo vous aurez compris de quoi on vit et vous serez ce qu'on fait pour s'en sortir financièrement pour continuer à vivre sur les routes grâce à ces deux boulots on arrive à subvenir à nos besoins que ce soit pour les vêtements pour le boulot tout comme une vie normale de famille en fait par contre c'est sûr et certain que si jamais on aurait une maison avec les charges de la maison et tout le reste je pense que ça suffirait pas voilà ça suffirait pas clairement donc ça vous laisse un peu une idée de budget je peux vous le rappeler aussi vite fait nous le budget mensuel pour pouvoir vivre c'est entre 1400 et 1500 euros tout compris voilà ça c'est ce qu'il nous faut pour vivre tous les mois et clairement si on serait dans une maison avec les charges d'une maison avec deux voitures je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus de toute façon c'est sûr il nous faudrait beaucoup plus j'espère que ça a été bien utile pour vous que ça va vous renseigner et si vous avez d'autres questions surtout n'hésitez pas à nous les poser on vous y répondra vous pouvez retrouver tous nos produits sur mon site internet thevadrouilleurshop.com qui se trouve qui est vachement bien référencé maintenant et je vous attends et puis à très vite donc moi vous pouvez me retrouver sur youtube thevadrouilleursforever on a été un petit peu sérieux sur cette vidéo là mais c'était une vidéo très importante et très attendue normalement charlotte doit vous faire une vidéo tous les mois pour vous présenter nouveaux produits on en a profité de cette vidéo pour vous les présenter vous avez les trois mugs série limité pour noël on a toujours les suites molletonnés pour l'hiver n'hésitez pas et venez nous rendre visite sur le site de charlotte thevadrouilleurshop et n'hésitez pas si vous avez la moindre question parce que je réponds vraiment à tout le monde on vous dit à samedi pour une nouvelle vidéo j'ai deux trois vidéos qui sont en tournage si on peut dire ça comme ça mais il n'a aucune qui est fini parce que j'ai pas les séquences de fin donc je vous dis à samedi on verra laquelle sortira voilà cadeau surprise prenez soin de vous à bientôt bye bye ciao